Bonjour à toutes et à tous. Comment gérer efficacement les onglets d'un classeur ? Que vous soyez débutant ou utilisateur expérimenté, les astuces que je vais vous montrer vous seront très utiles. Je vous propose donc de rester jusqu'au bout de cette formation. N'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est déjà fait, de cliquer sur les notifications afin d'être averti des nouvelles vidéos à venir et surtout de cliquer sur le petit pouce. C'est rapide et ça fait toujours plaisir. A tout de suite. Commençons d'abord par comprendre ce qu'est un onglet dans Excel. Les onglets sont comme des onglets de classeurs, mais virtuels, qui vous permettent d'organiser et de structurer vos données. Apprenons à les naviguer et à comprendre leur rôle dans l'efficacité de votre travail. Alors ici, les onglets apparaissent tout en bas. Ces feuilles ont un nom par défaut, feuille 1, feuille 2. Je peux bien sûr ajouter plusieurs feuilles en cliquant sur le plus. Je peux en ajouter jusqu'à 255 par classeur. Donc je vais annuler cette feuille 3 que j'ai créée en cliquant sur le plus. Je clique au droit et je fais supprimer. Donc la feuille 3 a disparu. Que puis-je faire ? Ici, j'ai feuille 1 et feuille 2. Je pourrais les nommer. Alors, deux façons de nommer des onglets ou des feuilles. Je clique au droit et ici vous avez renommé. Donc je pourrais donner un nom. Par exemple, janvier. Pour valider, je fais entrer. Feuille 2. Je pourrais aussi renommer, non pas en cliquant droit, mais en cliquant rapidement deux fois. Là, j'ai la main. Donc je vais l'appeler, par exemple, février. Je pourrais aussi colorier d'une couleur différente chaque onglet. Par exemple, ici janvier, je clique. Je clique au droit. Et là, vous avez couleur de l'onglet. Couleur rouge. Alors, pour vérifier que c'est bien une couleur rouge, je vais cliquer sur l'onglet février. Là, je vois bien que c'est une couleur rouge. Pour, par exemple, donner une couleur différente à février, je clique au droit. Et pareil, couleur de l'onglet. Et là, par exemple, bleu. Et en jonglant ici, je peux vérifier les couleurs. Si, à présent, je souhaite dupliquer l'onglet de janvier, j'ai deux possibilités. Je clique sur l'onglet janvier. Je clique au droit. Et ici, vous avez déplacer ou copier. Je clique dessus. Donc là, je clique sur janvier. Et je coche créer une copie. Donc je vais bien sûr sélectionner la feuille que je souhaite copier, par exemple janvier. Et je clique sur OK. Donc là, j'ai une nouvelle feuille janvier. Et entre parenthèses, 2. Donc je vais bien sûr pouvoir supprimer cette feuille en cliquant droit. Et ici, supprimer. Je confirme. J'aurais pu faire autrement. Je laisse mon doigt imposer sur la touche CTRL. Je clique gauche de ma souris. Là, vous avez une petite feuille qui apparaît. Et je déplace. Je peux la déplacer avant février ou après février. Vous avez une toute petite flèche. Je lâche mon doigt. Et là, janvier a été créé une deuxième fois. Je peux supprimer en cliquant droit. Et je fais supprimer. Je confirme. Je vais créer d'autres feuilles en cliquant sur plus. Une fois. Deux fois. Trois fois. Je peux bien sûr déplacer janvier là où je le souhaite. Par exemple, ici janvier, je veux le mettre après février. Avec ma souris, je laisse mon doigt enfoncé côté gauche. Et je déplace. J'aurais pu bien sûr le déplacer tout à la fin. Je vais le remettre ici. Donc, je sélectionne. Avec ma souris, je laisse mon doigt enfoncé. Et je le mets avant février. Alors, autre astuce. Si je souhaite par exemple masquer un onglet. Par exemple, je souhaite masquer la feuille 7. Je vais sélectionner cette feuille. Par exemple, je vais cliquer droit. Et je fais masquer. La feuille 7 n'apparaît plus. Le souci avec cette méthode est que si vous transmettez ce travail à un collègue ou à un camarade, il pourrait facilement afficher la feuille masquée. En faisant quoi ? En sélectionnant n'importe quelle feuille. Par exemple, janvier. Je clique au droit. Et ici, afficher. Et là, je vois bien que la feuille 7 est masquée. Je peux l'afficher en cliquant sur OK. Pour éviter cela, je vais vous donner une astuce. Sans code VBA. Alors, par exemple, je vais vouloir masquer janvier, feuille 7 et feuille 9. Alors, si je souhaitais tout sélectionner, il suffit de cliquer sur Shift. C'est la flèche qui est juste au-dessus de la touche Control. Je clique sur janvier. Et là, je laisse mon emprosé sur la touche Shift. Et je clique sur la feuille 9. Donc là, toutes les feuilles sont sélectionnées. Pour les dissocier, je clique au droit et je dissocie. Maintenant, moi, je souhaiterais sélectionner que janvier, feuille 7 et feuille 9 pour les masquer. Donc, je vais cliquer sur janvier. Je laisse mon dos enfossé sur la touche Control. Je clique sur la feuille 7 et sur la feuille 9. Donc, si je souhaite mettre sur les dissocier, je clique au droit et je clique sur dissocier. Je ne vais pas faire cela. Je vais les masquer. Donc, je vais cliquer droit et ici, masquer. Alors, je vous rappelle que si vous laissez en l'état, n'importe quelle personne peut cliquer droit et ici, afficher. Il pourrait éventuellement réafficher les feuilles masquées. Pour protéger ce masquage, vous laissez masquer. Bien sûr, vous allez aller dans Révision. Et ici, vous cliquez sur le groupe Protéger, Protéger le classeur. Et vous mettez un mot de passe. Moi, je vais mettre un mot de passe et je vais le confirmer. Alors, si vous faites cela, attention, ne perdez surtout pas votre mot de passe. Je vais cliquer sur OK. À présent, si je souhaite afficher les feuilles, je clique au droit. Le mot Afficher, l'option Afficher est grisé. Je ne peux plus rien faire. Pour réafficher mes feuilles, il suffit de cliquer une nouvelle fois dans l'onglet Révision Protéger. Je mets mon mot de passe. Je clique sur OK. Et là, clique au droit Afficher. Et là, je peux afficher, en sélectionnant avec la touche Shift les trois feuilles, les trois onglets que je souhaite réafficher. Alors, dernier point. Je souhaiterais, par exemple, afficher à l'écran l'onglet Janvier, Février et feuilles 7, que je vais nommer, par exemple, Mars. Pourquoi pas Mars ? Voilà. Donc, Mars. Je peux supprimer avec la touche CTRL feuille 8 et feuille 9. Je clique au droit. Et je fais Supprimer. Si à présent, je souhaite afficher côte à côte les trois onglets, je vais devoir aller dans Affichage. Je vais devoir cliquer sur Nouvelles fenêtres une fois. Et encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois onglets. Par la suite, je vais aller dans Toujours affichage. Et là, à côté, vous avez côte à côte. Si je clique sur Côte à côte, une boîte de dialogue apparaît. Mais comme on peut le voir, je ne peux mettre côte à côte que deux onglets. Alors, là, je suis en Fichier vidéo, onglet 3. Donc, je vais prendre ici, par exemple, Fichier vidéo, onglet œil. Et je vais cliquer sur OK. Donc, nous allons voir comment nous pouvons afficher les trois onglets, bien sûr. Alors, ici, maintenant, je reste toujours dans l'option Côte à côte. Et si je déroule avec mon ascenseur, soit l'ascenseur manuel, soit avec ma souris, je me rends compte que c'est synchrone. Alors, si je souhaite enlever cette option, je vais devoir aller toujours dans Affichage, dans l'une ou l'autre feuille, et décocher l'option Défilement synchrone. Et là, par contre, si je mets dans cet onglet, je peux me rendre compte que la deuxième feuille ne défile pas. Donc, si je veux, bien sûr, le remettre, je vais cliquer sur Défilement synchrone. Et là, j'ai de nouveau l'option Défilement synchrone. Donc, je vais agrandir l'onglet celui-ci, par exemple. Donc là, je vais prendre, par exemple, Janvier. Et ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait mes trois onglets, mais affichés dans l'écran. Alors, là, côte à côte, ce n'est pas possible, on l'a vu. Donc, dans Affichage, je vais cliquer sur Affichage. Et là, je vais cliquer sur Réorganiser tout. Et là, vous optez pour l'option de votre choix. Moi, je vais prendre Mosaïque, et je vais cliquer sur OK. Et là, j'ai les trois onglets qui s'affichent. Alors, si bien sûr, vous considérez qu'avec le ruban, ça vous dérange, ça vous gêne, pour la lecture, il suffit de supprimer temporairement cet onglet. Là, vous voyez, Réduire, c'est une petite flèche Réduire. Ici, Réduire, le ruban. Et ici, pour la troisième feuille, Réduire aussi le ruban. Et à partir de là, j'ai une meilleure lecture. Donc là, par contre, si je vais aller dans Affichage, je vais enlever le défilement automatique. Et là, par contre, mes feuilles ne sont plus synchrones. Alors, j'ai aussi une autre option. Donc, je vais fermer ces fenêtres et même ce classeur. Alors, moi, par défaut, lorsque j'ouvre un classeur, je vais l'ouvrir, ici, Excel. J'ai par défaut, donc ici, je vais l'ouvrir, une seule feuille. Si vous souhaitez, donc je vais bien sûr remettre le ruban, je vais aller, par exemple, dans Affichage, et ici, je vais cliquer sur Épingler, afin d'avoir le ruban à demeurer. Alors, si vous souhaitez avoir, par défaut, à chaque ouverture d'un classeur, deux, trois, quatre feuilles, il suffira d'aller dans Fichiers, Options, et ici, vous avez, dans le groupe, dans Général, bien sûr, lors de la création de classeurs, ici, Inclure ces feuilles. Je vais, par exemple, mettre quatre feuilles. Je clique sur OK. Je vais fermer ce classeur et, de nouveau, réouvrir un autre classeur. Et vous allez voir que, par défaut, il y a quatre feuilles. Voilà pour cette formation, Excel débutant. N'hésitez pas, surtout, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et sur le petit push. Ça me fera toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501